Regardez la contradiction du Coran. Il dit très bien comme ça que ceux qui suivront la Torah et l'Évangile s'en porteront très bien. Et pourquoi alors il fait un livre qui est complètement contraire à ce que disaient la Torah et l'Évangile ? Donc il y a une contradiction. On ne peut pas suivre plusieurs livres. Ce n'est pas possible. Je le redis, la Torah et l'Évangile, c'est des livres des Juifs, mais on ne peut pas dire que c'est des livres des Juifs. C'est un livre pour le monde entier. Dieu a choisi les Juifs pour nous apporter ces choses-là. Mais maintenant, Dieu a choisi les gens du monde entier. Ce n'est pas le livre des Juifs. Ça doit être le livre de Dieu. Ça doit être parce qu'il y a certaines erreurs dedans. C'est vrai. Mais c'est le livre que Dieu nous a donné pour nous les hommes. Il n'a pas fait. Ce n'est pas un livre parfait parce que nous avons le pouvoir de critique, le pouvoir de critiquer. Comme je le dis, il y a des erreurs dans la Bible et ça donne la possibilité aux gens d'aujourd'hui, de cette génération, de continuer. Ce n'est pas comme si c'était un texte, un livre qui avait été écrit auparavant et nous, nous n'avons plus rien à dire. Nous n'avons qu'à accomplir ce qui est marqué. Nous ne sommes pas des robots. Et c'est en cela qu'on reconnaît la patte, je dirais, de Dieu. C'est que nous, aujourd'hui, on n'est pas des potiches, des gens pour faire de la figuration. Nous avons un droit de regard sur la Bible. Nous avons un droit de regard sur le Coran. Et c'est pour ça que je vous le dis. Dans le Coran, il y a beaucoup de choses dont nous devons faire très attention. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses.